Le programme de mise en valeur du golfe d'Aigues-Mortes concerne quatre secteurs bien distincts. D'est en ouest, on retrouve le boucané entre Port-Camargue et la Grande Motte, le Petit Travers et les secteurs urbanisés de Carnon-Est et de Palavas-les-Flots. Les travaux ont été réalisés à un rythme très soutenu entre décembre 2007 et avril 2008. Le Sivum des communes littorales du golfe d'Aigues-Mortes est un établissement public de coopération intercommunale qui regroupe quatre communes, les communes de Palavas-les-Flots, Moguio-Carnon, Le Gros-du-Roi et la Grande Motte. Le montant de cette opération, qui se situe aux alentours de 8 millions d'euros, avec un poste majoritaire qui sont les opérations de dragage et de rechargement, a été financée par les communes elles-mêmes. Il y a eu aussi un partenariat financier entre l'État, la région, le Conseil général de l'Hérault et l'Europe. L'objectif principal est le rechargement massif des plages. Par jour, 15 000 m3 de sable sont prélevés à l'aide d'une drague, dite aspiratrice en marche. Puis le sable est étalé sur la plage par des engins de chantier. L'idée du projet, ça a été de se substituer à la nature qui avait été modifiée en prélevant le sable sur cette zone-là, à hauteur de 1 million de m3, et en le rechargeant dans le fond du golfe, qui était normalement sa destination naturelle. La drague se connecte à un siphon et à un système de canalisation qui est en mer flottant. Tout ça pour arriver à alimenter le système de canalisation déployé en haut de plage, qui permet de proche en proche de couvrir toute la zone de rechargement. Le rechargement à terre nécessite l'intervention d'engins de type travaux publics classiques.